Les faits se sont déroulés dans la soirée ce samedi. Dans le quartier de Kiryat Yovel, un quartier au sud-ouest de Jérusalem, une synagogue a été saccagée. Des livres de prières ont été vandalisés et jetés au sol. La synagogue Bates Sandler avait été construite en l'honneur de Jonathan Sandler, assassiné à Toulouse par Mohamed Mera en 2012. Elle est fréquentée par la communauté française de la ville. Un incident qui a provoqué l'émoi dans le pays. Le président Reuven Rivlin condamne les faits, qualifiant les images de douloureuses. Benjamin Netanyahou s'est dit choqué et promet que les auteurs seront bientôt traduits en justice. Le maire de Jérusalem s'est également exprimé.